Plateau, Jacques Tébéka, directeur général de Marcus AM, Alain Crousa, président de Montségur Finance et par téléphone, Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart, gestion privée, séance qui n'envoie pas forcément un bon signal pour la suite, Frédéric. Du volume et on termine au plus bas du jour sur une forte baisse. Oui, vendredi, on le signalait, j'appuyais sur le fait qu'on avait une séance quand même à 9 milliards, une baisse prononcée, et ça a laissé présager un lundi, peut-être pas noir, mais un lundi difficile et finalement on a retrouvé cette baisse le mardi. Donc effectivement, clairement, le marché est orienté à la baisse et ce n'est pas une surprise. On est très technique, on a des supports qui sont en train de casser, on sent bien dans le discours des uns et des autres qu'il y a un sentiment assez partagé. Le discours de la Fed nous laisse un peu sur notre faim et quelque part les intervenants sont dans l'attente de ce qui pourrait éventuellement se passer au mois d'octobre. Donc on va avoir un marché, pour nous en tout cas c'est une évidence, un marché très très volatile jusqu'à éventuellement une décision mi-octobre. Donc voilà, il y aura certainement un retour sur des points bas, des opportunités qui vont s'offrir à nous, puisqu'il y a des baisses maintenant assez significatives sur pas mal de secteurs. Le secteur automobile va être très très compliqué quand même à jouer. On n'a aucune visibilité aujourd'hui par exemple sur Peugeot. On le rappelle, Peugeot est le co-leader du moteur diesel dans le monde, 1,6 million de blocs moteurs rendus. Quel va être l'impact éventuellement de nouvelles restrictions, voire l'interdiction, puisqu'on en parle de plus en plus, du moteur diesel en Europe ? Donc les conséquences sur Peugeot aujourd'hui sont assez difficiles, même si c'est vrai, pour aujourd'hui on n'a aucune confirmation que Peugeot est touché directement par ce problème de Volkswagen, mais ça laisse quand même le doute sur l'ensemble du secteur, et notamment sur ceux qui sont les plus sensibles au moteur diesel. Alain Crousa, il y a une forme de désillusion dans ce marché aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure des croissances bénéficiaires. C'est vrai qu'au début d'année on se disait que c'est l'année de l'Europe, enfin pour la première fois, le premier semestre s'est bien passé. Alors il y a eu la logique des flux effectivement, mais il y avait quand même l'idée sous-jacente qu'on allait enfin y arriver. Tout ce scénario est en train d'être remis en cause au fur et à mesure ? En tout cas, il est revisité sérieusement par rapport à ce qu'on attendait en début d'année dans la croissance. On peut dire que c'est divisé par deux aujourd'hui, et les marchés ont tout de suite réajusté là-dessus. Et la suite pour l'instant ne donne pas beaucoup de visibilité par rapport aux différentes zones qui ont allumé des warnings. Donc ça va être un peu compliqué. Les investisseurs risquent d'être chahutés. Les amplifications comme ça a été décrit à travers des points techniques vont sans doute amplifier les phénomènes. Et dans ces moments-là, il est certain que les entreprises avec une vision plus long terme pourront sans doute à un moment donné donner des éléments de valorisation. Et ce sera ça qui sera un élément déterminant quant à quel moment les marchés se stabiliseront. Jacques Tébéka, c'est la fin d'une période de grâce de 6 ans grosso modo pour les investisseurs globaux. Là, si on prend 2009 jusqu'à la fin du premier semestre, on avait un portefeuille 50% taux, 50% actions. On montait en ligne droite comme ça. Ce n'était pas tout à fait en ligne droite. Il y a eu 2011 qui a été une année difficile pour l'Europe. Sur l'Europe, oui. Mais si on est sur le S&P ou sur les grandes indices. Même le S&P corrige, mais revient très vite derrière. Il y a eu quand même quelques accidents. C'est vrai que globalement, le graphe monte bien et il n'y a pas de discussion. Il y a eu des petits accidents. On arrive un petit peu au bout de cette période où on a eu des politiques monétaires très accommodantes aux États-Unis avec un scénario de reprise qui commençait à se matérialiser, alors qui a été décevant. Aujourd'hui, la Banque centrale américaine va rentrer dans un cycle dans les prochaines semaines. On est sûr de ça parce qu'après la réunion de septembre, et le discours surtout ultra accommodant encore de Yellen qui marchait sur des œufs, on est sûr de ça. Je ne sais pas si les choses s'aggravent encore en Chine, si la perspective d'un resserrement de la liquidité en dollars fait chuter encore plus les émergents. Le réel, aujourd'hui, touche un plus bas historique face au dollar. Est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas prendre... Il n'y a pas le risque qu'on prenne acte que finalement, ça n'est pas possible ? Il y a plusieurs choses dans votre question sur la politique monétaire américaine. Il y a ce qu'elle devrait faire et ce qu'elle aurait dû faire même. Et là-dessus, il n'y a pour moi pas de discussion. Elle aurait dû monter ses taux depuis quelques mois. Elle a véhiculé auprès des investisseurs des anticipations de hausse de taux qui s'est traduit par des conditions financières qui se sont dégradées, la hausse du dollar par exemple, qui ralentit l'activité. Et aujourd'hui, renoncer à sa hausse de taux en disant que l'activité finalement est moins soutenue qu'on le pensait, c'est extrêmement inquiétant et malvenu pour les marchés financiers. Là, je parle en tant qu'investisseurs. Puisque derrière, c'est acté le scénario de ralentissement. Et on l'a vu, juste en passant son tour, ça s'est traduit le lendemain par une baisse de 3% des marchés financiers, pas des marchés européens. Et ça introduit de la volatilité dans les anticipations qui n'est pas une bonne chose. C'est à nouveau du dollar qui va beaucoup bouger. Elle ne fait qu'aggraver une situation qu'elle blâme elle-même et qu'elle utilise d'ailleurs dans son argumentaire pour justifier le fait qu'ils attendent encore un petit peu cette volatilité des marchés financiers. C'est pour ça que je reviens sur la manière dont j'ai commencé à répondre à votre question. Il y a ce qu'elle aurait dû faire. Et le fait de ne pas l'avoir fait il y a 6 mois, 18 mois, la met aujourd'hui dans une situation très embarrassante. Après, vous parliez tout à l'heure de la hausse des indices boursiers. Mais en parallèle, l'économie américaine depuis 2009, date officielle de sa sortie de récession après le gros choc de 2007-2008, est en phase d'expansion. Et un cycle d'expansion aussi long, c'est extrêmement rare aux États-Unis. Donc il y a un moment où l'économie américaine, de toute façon, indépendamment de ce qui peut se passer, va ralentir. Donc elle arrive un petit peu dans un corner. Je me souviens qu'à un moment, il y avait l'idée, on en parlait beaucoup, Alain Crousa, que finalement, ça allait être très progressif, très graduel, qu'on en parlait depuis 2 ans, de cette normalisation des taux aux États-Unis et que finalement, ça allait bien se passer. Que cette fois, ça allait bien se passer. Je crois qu'on est dans une zone assez inconnue. J'écoutais effectivement la remarque. qu'est-ce qui se serait passé si la Fed avait remonté ses taux depuis 18 mois ? Je suis incapable de dire quels auraient été les effets. On est rentré dans une zone de taux zéro, voire négatif, inconnue de tous les experts depuis très longtemps, ou même jamais. Et donc, il est certain que ce pilotage est très compliqué, qu'on a, sans doute, on le voit, des effets de bulles qui se déplacent, aussi bien dans les actifs ou une fois qu'on est dans des actifs sur des secteurs, et que le pilotage et la sortie viendra effectivement d'un sentiment de reprise économique, mais plus fort de manière générale, mondiale. On a souvent dit que la planète, au fur et à mesure, avait de plus en plus d'habitants, un certain nombre, donc on va générer naturellement une croissance. Mais est-ce qu'on arrivera à juguler les flux financiers, l'évaluation de ces différents actifs dans cette période-là ? Ce sera le véritable enjeu des différents dirigeants de ce monde. Frédéric Rosier, un dernier mot avant de se quitter. Qu'est-ce qu'on va regarder à court terme ? Qu'est-ce qui peut nous servir de repère ? Est-ce qu'on peut espérer un rebond technique demain ? Oui, mais s'il est vendu le surlendemain de manière aussi violente que ce qu'on voit aujourd'hui, à quoi est-ce que tout cela aura servi ? Est-ce qu'il y a des éléments à court terme auxquels on va pouvoir tenter de se raccrocher ? Oui, les indicateurs chinois, maintenant sur du court terme, honnêtement, je suis quand même assez persuadé qu'on va toucher un point bas dans les jours qui viennent. Donc si on a une vue un peu court-termiste, il vaut mieux être un petit peu patient et trouver une forme de base avant d'investir. Par contre, sur du long terme, on arrivera sur des valorisations assez intéressantes. Il y a quand même des secteurs, il faut quand même être extrêmement prudent. Le secteur de l'automobile, on l'a vu. Le secteur toujours des parts pétrolières, il n'y a pas de véritable rebond aujourd'hui sur le pétrole. Donc c'est un secteur qu'il faut mieux éviter pour l'instant et rester sur du fond de portefeuille. C'est notre position aujourd'hui, c'est d'attendre que des beaux titres comme Air Liquide, Vinci, L'Oréal, les faiblissent pour pouvoir les cueillir. Donc voilà, il y a peut-être encore 4-5% de baisse. Et à ce moment-là, on va pouvoir investir avec une vision plutôt long terme. Merci Frédéric. Frédéric Rosier-Conseillé chez Mescart, gestion privée. On marque une dernière pause. Alain Crousa, Jacques Tébéka, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. Je vous rappelle, la clôture ce soir apparaît à une des plus fortes baisses de l'année. Il y a eu la séance du 24 août.